Musique Popopopopop Ciao à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour résultats de Raw du 23 octobre 2023 et hier soir on avait Logan Paul qui était présent à Raw on avait également Drew McIntyre et Sami Zayn qui avaient des comptes à régler et enfin on a un nouveau match qui a été ajouté à la carte de Crown Jewel Donc c'est parti et directement le show démarre avec l'entrée des nouveaux champions par équipe, Finn Balor et Damien Priest qui montent sur le ring pour célébrer, mais ils sont rapidement interrompus par Cody Rhodes. Donc Cody Rhodes monte sur le ring, il prend le micro, et il dit qu'il a beaucoup de choses à dire au leader de Judge Monday, mais Rhea Ripley n'est pas sur le ring. Et là Cody nous dit qu'il sait que Damien Priest et Finn Balor vont dire qu'il n'y a pas de leader au sein de Judge Monday, mais la vérité c'est que Rhea Ripley est également leur mamie, Cody Rhodes dit que c'est Rhea Ripley qui s'occupe de tous les accords, les deals de Judge Monday, notamment l'accord entre Judge Monday et la Bloodline. Puis Cody Rhodes s'intéresse particulièrement à Damien Priest et il veut se battre, mais Damien Priest lui rappelle qu'il a un match ce soir lors du main event face à Jey Uso, par contre Damien Priest propose à Cody Rhodes de l'affronter lors de Crown Jewel et Cody Rhodes accepte. Mais Cody ajoute qu'on pourrait avoir une preview de Crown Jewel tout de suite, et Damien Priest dit qu'il aime l'idée, donc apparemment on va avoir une bagarre, mais là vous avez Rhea Ripley et Dominique qui interviennent pour aider Judge Monday, sauf que Jey Uso fait également son entrée pour aider Cody Rhodes, donc là on pense que les Babyface vont prendre l'avantage, Cody Rhodes s'acharne sur Damien Priest à l'extérieur du ring, mais d'un coup vous avez JD McDonough qui sort de nulle part, qui attaque Cody, et donc là vous avez JD et Damien Priest qui s'acharne sur l'une des jambes de Cody Rhodes, et Damien Priest qui lui met même des coups de chaise, donc à la fin du segment on a l'impression que Cody Rhodes est blessé. Donc là vous avez des officiels qui interviennent pour tenter de calmer Judge Monday, et pour info malgré tout, le match entre Damien Priest et Cody Rhodes est tout de même confirmé pour Crown Jewel. Derrière on enchaîne avec le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre la Alpha Academy, donc Chad Gable et Otis accompagnés par Maxine Dupri, mais également Akira Tozawa car pour info avant Raw, on a eu un segment de la WWE sur les réseaux sociaux, où en gros Chad Gable et la Alpha Academy ont accepté que Akira Tozawa les rejoigne en formation en tant qu'élèves. Et donc là on avait deux équipes de face, donc un bon petit match à la loyale d'environ 10 minutes, et à la fin vous avez Xavier Woods qui porte sa descente du coude sur Otis pour la victoire. Mais attention ce n'est pas terminé pour l'Alpha Academy car on retrouvera Akira Tozawa un peu plus tard. Puis on enchaîne avec une petite interview de Becky Lynch, mais clairement au fond de la scène on peut voir quelqu'un qui observe Becky Lynch, ça avait l'air d'être Xiali. Et derrière on a également une petite vignette pour nous hyper Ivar, car pour rappel je vous en ai parlé dans les vidéos news, mais actuellement Eric est blessé pour plusieurs mois, donc la WWE va donner un push solo à Ivar, le membre des Viking Raiders, et apparemment les officiels sont ravis du travail de Ivar ces dernières semaines, notamment ses matchs face aux membres du New Day. Puis on passe en coulisses et on retrouve Seth Rollins qui croise Rhea Ripley, et Seth Rollins suppose que Rhea Ripley est en train de chercher McIntyre. Mais pas du tout, Rhea Ripley ne cherche pas McIntyre, elle veut parler avec Seth Rollins, et elle commence même à le complimenter en disant que Rollins est un grand champion, car Judge Monday a tout fait pour lui prendre le titre, et ils n'ont pas réussi. Mais maintenant, vous avez McIntyre qui menace le règne de Seth Rollins, et donc peut-être que Rollins a besoin d'aide, peut-être qu'il a besoin d'une assurance, peut-être qu'il a besoin de Judge Monday. Et là, Seth Rollins répond qu'il comprend pourquoi est-ce que le clan veut le recruter, mais il demande pourquoi est-ce que lui il voudrait travailler avec Rhea Ripley, et Rhea Ripley répond à Rollins qu'il a besoin d'elle. Rhea Ripley dit à Seth Rollins qu'il n'est qu'un champion du monde, alors qu'il pourrait être LE champion du monde. Et Rhea Ripley précise que si Seth Rollins décide de rejoindre Judge Monday, alors Damien Priest pourrait décider de cacher sa malade Monindebank sur quelqu'un d'autre. Donc en gros, Rhea Ripley explique à Rollins que sans Judge Monday, Rollins ne pourra pas avoir un règne digne du règne de Roman Reigns, mais par contre, avec Judge Monday, Rollins va devenir un grand champion que les gens vont devoir reconnaître. Mais là, Seth Rollins devient encore plus sérieux, il se rapproche de Rhea Ripley, et il lui dit que s'il y a une chose qu'il ne veut surtout pas, c'est de devenir comme Roman Reigns. Et de son côté, Rhea Ripley répond simplement « Ok, en tout cas, c'est pas un nom, donc réfléchis-y. » Donc encore une fois, mamie qui manigance quelque chose cette semaine, et ces dernières semaines, on voit Judge Monday qui tente un petit peu de recruter tout le monde, Jay Uso d'un côté, McIntyre de l'autre, et maintenant Seth Rollins. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va les rejoindre au final ? Ensuite, on passe en coulisses et on a Natalya qui souhaite bonne chance à Indy Artwell, car on l'enchaîne avec Indy Artwell contre Becky Lynch pour le titre NXT, et on avait Lyra Valkyria qui était au premier rang, car pour info, elle va affronter Becky ce soir à NXT Halloween AVOC. Et derrière, on a eu du Becky Lynch classique qui a plutôt dominé, et au bout d'environ 10 minutes, elle a placé le Diz Armour pour la victoire. Et à la fin du match, on passe en coulisses, on peut voir Candice Loray qui était en train de regarder le match sur un écran, mais là, elle se fait attaquer par Xiali. Et Xiali dit à Candice Loray que c'est un message pour Indy Artwell. Puis on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce, qui est en train de discuter avec des membres de la sécurité, mais là, il est rejoint par le General Manager de SmackDown, Nick Aldis. Et Nick Aldis avoue que les choses ont mal démarré entre Adam Pearce et lui, et c'est un petit peu de sa faute, car il a beaucoup de pression actuellement à SmackDown, mais du coup, il demande à Adam Pearce d'accepter ses excuses. Et là, Adam Pearce a été plutôt compréhensif. Il dit qu'il sait ce que c'est que d'être le nouveau à la WWE, alors certes, Nick Aldis a allé un petit peu trop loin, mais c'est bon, c'est oublié. Adam Pearce accepte ses excuses, et il dit même que ce soir, il ne va pas escorter Nick Aldis en dehors de l'arène, mais il lui propose de rester à Raw et d'observer le show, et Nick Aldis accepte. Donc apparemment, ça va mieux entre les deux General Manager, mais clairement, pendant la conversation, on voyait tout de même que c'était encore un petit peu tendu, car quand Adam Pearce parlait de Raw, il précisait que c'était le show principal de la WWE, alors que quand Nick Aldis parlait de SmackDown, il précisait que c'était le meilleur show de la WWE, donc clairement, les deux sont en guerre, et ça va se compliquer lors des prochaines semaines. Et donc, quelques instants plus tard, on retrouve Adam Pearce dans le ring, avec Raquel Rodriguez, Shayna Bezler, Zoé Stark et Nia Jax pour la signature de contrat, et là, vous avez les premières catcheuses qui signent le contrat, ça se passe bien, et Adam Pearce précise que Rhea Ripley n'est pas sur le ring, car il va lui demander sa signature plus tard en coulisses, il pensait qu'il valait mieux que Rhea Ripley ne soit pas dans le ring avec les Challengers. Mais là, vous avez Rhea Ripley qui fait son entrée malgré tout, et elle accuse Adam Pearce en disant qu'Adam Pearce a fait un complot contre elle, car Rhea Ripley peut battre toutes ses catcheuses en 1 contre 1, mais dans un match à 5, forcément, elle a très peu de chances de conserver son titre, donc elle en veut Adam Pearce, et elle ajoute que tant qu'Adam Pearce va tenter de la contrôler, et bien elle fera de la vie de Adam Pearce un enfer. Puis Nia Jax prend le micro pour un petit peu de trash talk avec Rhea Ripley, et là, ça part en bagarre dans le ring, mais très intelligemment, Rhea Ripley ne rejoint pas la bagarre, elle reste à l'extérieur du ring, elle observe la scène, et donc au bout de quelques instants dans le ring, on se retrouve avec Nia Jax et Raquel Rodriguez face à face, et au final, Nia Jax prend l'avantage avec un Sam 1-drop sur Raquel Rodriguez. Donc actuellement, clairement, Nia Jax est vendue comme la plus grosse menace, on va dire, dans ce match pour le règne de Rhea Ripley. Puis on passe en coulisses et on retrouve Ludwig Kaiser qui essaie de motiver Giovanni Vinci en lui disant que ce soir, il doit absolument battre Johnny Gargano, notamment pour impressionner Gunter, et justement, là, vous avez Bronson Reed qui débarque en disant qu'il a beaucoup apprécié son premier match face à Gunter, et donc il demande à Ludwig Kaiser et à Giovanni Vinci de dire à leur boss que Bronson Reed est prêt pour un match retour. Mais là, d'un coup, vous avez Akira Tozawa qui sort de nulle part, et il veut un match ce soir face à Bronson Reed, sauf que gentiment, Bronson Reed refuse en disant qu'il ne veut pas démolir Tozawa, mais là, Tozawa choppe Bronson Reed, donc au final, Bronson Reed accepte. Il s'en va, et là, vous avez Maxine Dupré qui arrive en disant à Tozawa que oui, il lui fallait un match ce soir, mais il ne fallait pas démarrer avec Bronson Reed. Et donc, on enchaîne avec Giovanni Vinci accompagné par Ludwig Kaiser contre Johnny Gargano. Bien entendu, Kaiser a tenté d'intervenir pendant le match, mais Tommaso Ciampa était de retour pour se débarrasser de Kaiser, et donc derrière, ça a permis à Gargano de porter son One Final Beat pour la victoire. Puis on enchaîne avec une nouvelle vignette de Nakamura dans ce nouveau style, il parle en japonais, vous avez les sous-titres, et Nakamura nous explique que dorénavant, il cherche un nouvel adversaire digne de lui. Et Nakamura nous dit même qu'il cherche un adversaire qui va lui permettre de révéler une partie de lui qu'on n'a jamais vue auparavant. Puis très sérieusement, Nakamura se rapproche de la caméra, et il remercie tous les gens qui se sont abonnés à Catch Club ces dernières semaines, car on se rapproche des 127 000 abonnés, il nous reste 4-5 personnes pour atteindre les 127 000, et je rappelle qu'on a un objectif de 130 000 avant la fin de l'année, donc Nakamura vous remercie, et il vous demande bien entendu de liker cette vidéo, et laisser un petit commentaire, dites-nous par exemple, selon vous, qui sera le prochain adversaire de Nakamura. Puis on enchaîne avec Logan Paul qui fait son entrée, il monte sur le ring, et d'abord il se moque un petit peu de Dylan Dennis, qu'il a battu la semaine dernière dans un combat de boxe, puis il nous dit qu'il va remporter le titre US à Crown Jewel, et derrière peut-être qu'il viendra même le défendre à Raw. Mais là vous avez Dom Dom qui fait son entrée, et qui interrompt Logan Paul, donc il le rejoint sur le ring. Car je rappelle que vendredi dernier à SmackDown, Ray Mysterio a comparé Logan Paul à Dominic, en disant que tous les deux ils ont un énorme potentiel, mais ils ont également une énorme grande gueule. Donc justement Dom Dom monte sur le ring, il dit qu'il est un champion, et il dit que Logan Paul est un futur champion. Donc Logan Paul et Dom Dom s'entendent parfaitement, mais par contre, vous avez la foule qui les déteste, donc là on avait un niveau de hit dans le ring, qui était incroyable, puis d'un coup Logan Paul tourne son attention, vers son annonceuse préférée Samantha Irvine. Et Logan Paul demande à Samantha de les rejoindre dans le ring, mais bien entendu à la base Samantha refuse, mais Logan Paul insiste, il dit qu'il veut la remercier, donc au final Samantha monte sur le ring. Et donc là Logan Paul dit qu'il imagine que ça devait être très difficile pour Samantha d'annoncer Logan Paul en tant que vainqueur, quand il avait battu son fiancé Ricochet. Donc là il pique un petit peu Samantha, puis il demande justement à Samantha de déjà l'annoncer, en tant que nouveau champion US, mais Samantha Irvine refuse. Et donc justement là vous avez le fiancé Ricochet qui sort de nulle part, il porte un spire à Logan Paul, puis il se débarrasse de Dom Dom, et il monte sur la troisième corde pour porter un forfaitisplash sur Logan Paul, mais là au dernier moment vous avez Dom Dom qui sauve Logan Paul, en le tirant à l'extérieur du ring. Mais du coup en tout cas c'est intéressant d'avoir eu une interaction entre Logan Paul et Dom Dom avant Crown Jewel, parce que du coup peut-être que Dom Dom va intervenir lors de Crown Jewel, pour faire perdre Rey Mysterio. Derrière on doit enchaîner avec un match par équipe, donc on a Chelsea Green et Piper Neven, contre Natalia, et à la base Natalia doit y faire équipe avec Tegan Nox, mais dans les storylines Tegan Nox ne pouvait pas catcher, du coup Natalia a trouvé une autre partenaire Nikki Cross, sauf que hier soir Nikki Cross était dans un état second, elle fait son entrée sans aucune réaction, aucune émotion, elle monte au bord du ring et elle ne bouge pas. Et quelques instants plus tard, en plein match quand Natalia veut effectuer le relais, Nikki Cross descend du ring et elle s'en va, elle abandonne sa coéquipière, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et derrière Natalia se prend le Unprettier de Chelsea Green, puis le Splash de Piper Neven pour la victoire. Puis on passe en coulisse et on retrouve McIntyre qui va voir Jey Uso, et là McIntyre fait semblant, il dit qu'il est désolé pour Jey Uso, car il ne peut pas imaginer ce que ça fait que de perdre un titre, à cause de la Bloodline. Et là McIntyre conseille à Jey Uso ce que Sami Zayn et tous les autres lui ont conseillé ces dernières semaines, c'est-à-dire de tout simplement passer à autre chose. Et pour finir, McIntyre dit que si Jey n'était pas à Raw, alors ce soir le match entre McIntyre et Sami Zayn n'aurait pas lieu, donc tout ce qui va arriver à Sami Zayn ce soir est de la faute de Jey Uso. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve The Miz qui est en train de se plaindre auprès de Adam Pearce, en disant que ça fait des semaines qu'il n'a rien eu d'intéressant à faire à Raw, et que du côté de SmackDown, Nick Aldis sait à quel point il est talentueux. Mais là vous avez Rhea Ripley qui intervient, elle les interrompt, elle prend le contrat pour le match féminin à Crown Jewel, c'était la dernière qui n'avait pas encore signé, donc elle signe, elle donne le contrat à Adam Pearce, et là elle s'en va, et la caméra part avec elle, du coup The Miz est dégoûtée, car encore une fois, son segment est coupé, et il en a marre. Et attention, on retrouve Mamie quelques minutes plus tard, car on enchaîne avec McIntyre contre Sami Zayn, gros match comme vous pouvez l'imaginer, la foule était à fond de dents, et au bout d'une dizaine de minutes, alors que McIntyre était prêt pour porter son Claymore Kick, vous avez Rhea Ripley qui fait son entrée. Donc là on ne comprend pas trop, on se demande si Rhea Ripley est là pour aider McIntyre, ou pour le déconcentrer, et au final justement McIntyre ne peut pas porter son finisher, c'est Sami Zayn qui prend l'avantage, mais là Rhea Ripley monte au bord du ring, pour déconcentrer Sami Zayn. Et derrière quand Sami Zayn se retourne, il se prend le Claymore Kick, et donc McIntyre remporte le match, au final avec un petit peu d'aide de Rhea Ripley. Et donc justement au commentaire, Wade Barrett précise, que Rhea Ripley vient de montrer à McIntyre, que Judge Monday pourrait tellement l'aider, et lui simplifier la vie. Puis on retourne en coulisse, on peut voir Nick Aldis qui est en train de parler avec Eden Carter et Katana Chance, mais là Adam Pearce intervient, et il explique qu'il a eu une grosse soirée, il n'en peut plus, donc Nick Aldis comprend le message, et il dit, il n'y a pas de soucis, je m'en vais, je vais quitter la reine, je te laisse tranquille. Donc les deux General Manager se serrent la main, Nick Aldis s'en va, mais là d'un coup encore une fois, vous avez Nicky Cross qui passe en coulisse devant Adam Pearce, et Nicky Cross est totalement dans l'espace. Puis on enchaîne avec un miracle, car hier soir, Akira Tozawa a donc eu un match face à Bronson Reed, alors que ça fait des semaines qu'Akira Tozawa était devenu simplement un figurant, on le voyait de temps en temps en coulisse, donc hier soir il a catché, et on va dire que ça a été court mais intense, ça a duré deux minutes, Akira Tozawa n'a pas pu faire grand chose, et à la fin, Bronson Reed a porté son tsunami splash pour la victoire. Mais au moins, Akira Tozawa est dans une storyline, il est lancé, il a des plans avec la Alpha Academy. Puis on passe en coulisse et on retrouve McIntyre qui croise Cedro Linz, et Cedro Linz applaudit McIntyre, il le félicite pour sa première victoire en tant que membre de Judgment Day. Mais là McIntyre dit que c'est n'importe quoi, Cedro Linz est parano, et au passage McIntyre précise que Cedro Linz n'a pas dit non à Rhea Ripley. Mais Cedro Linz répond qu'il n'a pas besoin de Judgment Day, et qu'il n'aura jamais besoin d'eux, il n'a pas besoin d'eux pour battre McIntyre à Crown Jewel. Et McIntyre répond pareil, il n'a pas besoin de Judgment Day, donc au final, le champion et le challenger se mettent d'accord pour qu'il n'y ait pas d'intervention de Judgment Day lors de leur match à Crown Jewel. Et donc à la fin, Rollins termine en disant que le meilleur gagne, et là McIntyre, très sûr de lui, répond, le meilleur va gagner. Puis on passe au main event avec Damien Priest contre Jey Uso, un combat très intense, et au bout de quelques minutes, Jey Uso prend l'avantage, notamment avec un spear, donc encore une fois, petit clin d'œil à Roman Reigns, puis il monte sur les cordes pour porter son splash sur Damien Priest, mais là vous avez Finn Balor qui fait son entrée, et donc il interrompt le compte de l'arbitre. Et donc là, vous avez Jey qui tente de se débarrasser de Finn Balor, mais Finn Balor insiste, il continue de distraire Jey, et donc au final, ça permet à Damien Priest de porter son chokeslam pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, vous avez les champions par équipe qui s'acharnent sur le pauvre Jey Uso, et là on se demande qui va aider Jey Uso, vu que Cody a été blessé un peu plus tôt lors du show, mais la musique de Cody Rhodes démarre tout de même, et Cody fait son entrée avec une blessure, donc Finn Balor fonce sur Cody, mais Cody réussit à le mettre KO, puis Cody monte sur le ring, et il réussit à prendre l'avantage sur Damien Priest, et là Cody va chercher une chaise, il veut blesser également Damien Priest, mais au dernier moment, Finn Balor intervient, et il sauve Damien Priest en le tirant à l'extérieur du ring. Donc encore une fois, comme ces dernières semaines, on a eu beaucoup de Judgement Day à Rome, mais honnêtement, moi je trouve ça intéressant, car ça évolue un petit peu au niveau des storylines, et ça permet de garder tous les babyfaces occupés, avec de bons heal, vu que tous les membres de Judgement Day font bien leur travail. Maintenant la grande question, c'est est-ce que quelqu'un va vraiment rejoindre Judgement Day, vu que Rhea Ripley tente de recruter ces dernières semaines ? Est-ce que Jey Uso ou Ced Rolins ou McIntyre vont rejoindre le clan ? A l'heure actuelle, en tout cas, les trois ont dit non, donc la personne la plus probable qui pourrait rejoindre le clan paraît être plutôt JD McDonough. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Rome, maintenant comme d'habitude, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde !